Bonjour à toi chers spectateurs, Dark River de Cleo Barnard avait l'air d'être un film très atypique. Le genre de film que peu de salles oseraient projeter et c'est un petit peu dommage lorsqu'on voit l'acabie et la puissance que le métrage avait l'air de proposer aux spectateurs parce que le géant égoïste, même si ça a touché qu'une petite clique de cinéphiles qui est assez refermée, ça avait eu son petit impact lorsqu'il est sorti. La presse avait encensé le film, avait vraiment adoré le concept et avait vraiment extrêmement kiffé le projet. Et du coup, le nouveau film de Cleo Barnard avait l'air de sortir mais dans une catimine totale dans les salles et n'avait l'air d'attirer le regard de personne alors qu'il y a quand même trois super acteurs en tête d'affiche. Le résumé pour faire simple, Alice est une jeune femme qui a essayé le plus rapidement possible, étant jeune, de fuir son père et son frère. Alors que son papa vient tout juste de mourir, elle va revenir dans la ferme familiale et tenter de renouer un lien avec son frère et affronter son mystérieux passé. Et au bout du compte, je trouve que l'oeuvre de Cleo Barnard est vraiment, vraiment passionnante. C'est dans sa mesure, je dirais, alors dans sa mesure évidemment, attention, prendre mes propos avec légèreté, c'est Le Petit Paysan des Anglais, dans le sens où c'est un film qui nous parle une nouvelle fois de la condition de fermier et de paysan et d'exploitant agriculteur. Et c'est un film qui, au-delà de ça, et c'est ça que je trouve être le point le plus fort, et c'est, je trouve, ce qui manquait un petit peu dans Petit Paysan, même si Petit Paysan était un thriller, là on est sur un type de thriller qui est vraiment très très proche de la famille, qui cherche à aborder de manière assez violente et claire le rapport qu'entretiennent les fermiers les uns avec les autres au sein d'une même famille. Et la manière avec laquelle Cleo Barnard a choisi de traiter ça au sein de son oeuvre, ça a quelque chose d'extrêmement viscéral, ça prend vraiment au trip le spectateur, ça ne le lâche pas du début à la fin, et ça tente de lui proposer un espèce de trip où vraiment il va se sentir immergé à 200% au sein de la psyché de ses différents protagonistes. Et lorsqu'on arrive à créer un portrait de famille aussi fort, généralement c'est pas bien compliqué derrière de générer une émotion à laquelle le spectateur va se rattacher facilement. L'émotion qui se génère au sein d'une famille est généralement propre à la création d'un affect fort chez le spectateur. Un affect qui va permettre ensuite au cinéaste, qui met en scène son oeuvre, de créer une histoire, des personnages, ainsi qu'une profondeur dramatique qui va atteindre les tripes du spectateur. Après un premier long qui a marqué les esprits, Cleo Barnard met en scène un thriller rural d'une grande beauté, dont beaucoup ne retiendront peut-être que l'apparition de Sean Bean à l'écran, absent depuis maintenant longtemps des productions indépendantes, mais au-delà de cela, il y a une vraie oeuvre immense et intense qui se cache sous les traits sombres d'un film qui aura du mal à se trouver un public solide dans les salles. Alors en termes d'écriture, Cleo Barnard s'est référencé à l'oeuvre de Rose Tremaine et on a pondu un récit qui pourra, pour beaucoup, sembler un peu trop classique. Pas classique dans ses personnages ni dans sa forme. Je dirais classique dans la manière avec laquelle l'auteur choisit d'amener les différents retournements. Ces retournements sont amenés de manière extrêmement convenue au fil du récit. On les voit venir à 200 km à l'avance. C'est le plus gros problème du métrage. Le moment où le frère va avoir sa bascule, on le voit venir comme ce n'est pas permis. Le moment où la sœur va avoir cette sensation de devoir passer une étape pour progresser, on le voit venir. Tous ces trucs-là, ce n'est pas le centre vraiment fort de cette oeuvre. Ce qui fait le centre fort de l'oeuvre de Cleo Barnard en termes d'écriture, c'est cette puissance qu'elle met au sein de la composition des différents personnages. Ces personnages sont hyper attachants. Du début à la fin, on n'a pas envie de les quitter parce que la manière avec laquelle l'auteur choisit de les placer au sein de sa dramaturgie, choisit de leur donner des bascules dramatiques, émotionnelles ou psychées, à chaque fois, ça a une puissance folle sur le spectateur parce que l'émotion est à fleur de peau. Cette émotion, elle est générée au fil d'un long et lent processus de digestion où le spectateur s'accapare chacun des éléments qui fait la psyché et qui fait le comportement de ses protagonistes. On ne se retrouve jamais perdu, on sait exactement dans quelle direction ils vont et ça n'est jamais en voyant à 200 km à l'avance comme c'est le cas avec la dramaturgie. Quand c'est avec ces personnages, on sait dans quelle direction on va, mais on ne sait pas quelles vont être les conséquences. Et en plus de ça, je trouve que Clio Barnard a très très bien réussi à jouer avec l'envergure de son décor en termes de narration. Dans la mise en place du lieu, d'un point de vue purement dramatique, l'auteur anglaise se permet de développer un vrai cadre dramatique qui prend aux tripes et qui évoque assez rapidement quelque chose au spectateur, qui permet la disposition non seulement d'un affect, mais également d'une émotion. Une émotion qui se développe au fil des séquences et du propos d'un ensemble scénographique et dramatique qui rappelle par de nombreux points la puissance des grands récits ruraux d'une certaine époque du cinéma anglais, comme par exemple The Full Monty dans un autre genre, mais avec ce même impact dramatique et cette même puissance narrative. En termes de mise en scène, Clio Barnard, elle joue très très bien, justement, ça tombe très bien que j'évoque ça, avec le décor dans lequel se trouvent les personnages. Si c'est impactant en termes d'écriture, ça l'est également dans la manière avec laquelle elle le joue au cœur de sa mise en scène. Sa mise en scène est entièrement basée sur un mouvement très suave mais très clair où elle veut accompagner ses personnages. Ce n'est jamais une caméra qui va se mettre de manière frontale devant eux et qui va les juger ou en tout cas nous inciter nos spectateurs à les regarder et à simplement faire le point sur ce qu'ils sont devenus. C'est constamment une mise en scène qui les suit déjà de dos lorsqu'ils avancent et quand ça n'est pas le cas, elle se met légèrement sur le côté. Comme si le but, ça n'était pas de nous obliger à nous confronter avec ce qu'ils sont devenus ou avec ce qu'ils pourraient devenir, le but de la mise en scène est de les accompagner et de nous montrer qu'eux, ils ont une vision différente de ce que les autres ont d'eux. Ce qui est très intéressant également, c'est la manière avec laquelle Clio Barnard choisit de jouer avec l'impact du passé et ça se ressent dans la mise en scène. Ça pourrait être uniquement de l'écriture et jouer avec les flashbacks comme c'est le cas dans une grande partie de l'écriture mais ce qui est intéressant c'est que dans sa mise en scène on le ressent le poids du passé par le biais de la manière avec laquelle la caméra va s'attarder sur des protagonistes qui sont au second plan. Ces protagonistes en second plan sont des personnages qui ont connu les différents acteurs centraux ou en tout cas le frère et la sœur au centre du long métrage. Et du coup, la manière avec laquelle ils les regardent ou simplement la manière avec laquelle Clio Barnard choisit de les incruster dans le cadre des fois généralement uniquement vers le fond, ça montre l'impact que ces personnages ont sur le possible futur que vont avoir ces deux protagonistes. et j'aime beaucoup la manière avec laquelle l'auteur anglais joue avec ça. Elle ne choisit pas uniquement d'enfermer sa mise en scène dans un rapport qui serait de l'ordre du conflit où ses protagonistes vont uniquement se confronter à ce monde. Elle montre vraiment que ces personnages sont confinés dans une petite bulle de laquelle ils ne peuvent pas sortir. Et ça en plus, c'est très très bien joué par le biais du genre dans lequel l'auteur choisit d'ancrer son film. Barnard ne se contente pas simplement de placer un récit qui sonne comme un thriller, uniquement dans son second degré par exemple. Elle réussit vraiment à mettre en scène une aventure de cinéma qui résonne comme un film psychologique mais également comme une oeuvre sous haute tension de tout son long. Certes, on pourra toujours pointer du doigt le fait que par cette vague impression de tension, la cinéaste cherche à combler quelques instants de flottement dramatique. Mais heureusement pour nous, bien au-delà de cette simple impression, il y a cette sensation, celle de voir une histoire haletante se développer doucement au fil des cadres et de la manière de mettre en scène son métrage. En termes de casting, je trouve ça assez génial d'avoir confié un petit rôle aussi marquant à Sean Bean. Parce que Sean Bean, c'est un acteur qu'on ne voit plus beaucoup dans les bons films de cinéma. Parce que sans être vache avec Sean Bean, les DTV, il va falloir arrêter de les enchaîner parce qu'il y a un moment, il va devenir le Steven Seagal de sa génération, Sean Bean. Mais avec un accent anglais. Mais c'est un choix. J'ai beaucoup aimé Mark Stanley dans le rôle de Joe. Il a une putain de gueule. Et cet acteur marche à 200%. Il y a 2-3 scènes où je me suis dit qu'il était un peu en surjeu et encore c'était du chipotage. Mais sinon, il y a plein de scènes où il est extrêmement fort. Et en plus, il y a cette actrice centrale que je trouve impériale et que je ne découvre pas avec ce film mais qui me confirme que c'est une grande actrice. Ruth Wilson est saisissante du début à la fin. Et je trouve que depuis quelques rôles maintenant, notamment celui dans la série Luther, l'actrice britannique est parvenue à s'imposer comme une immense personnalité du cinéma anglais. Tout simplement. Au bout du compte, Dark River est un très bon thriller. C'est un film qui peut-être en déstabilisera certains parce que comme je disais, la dramaturgie et la manière à laquelle les retournements sont amenés, c'est extrêmement classique et assez convenu. Mais derrière, il y a une auteure qui croit à 200% à son film. Qui du coup fait ça en construisant des personnages attachants, en les filmant de la bonne manière, en les confiant aux bons acteurs, en amenant tout cela au milieu d'un ensemble où on se sent impacté par les conséquences des actes de ces personnages. Et rien que pour ça, Dark River de Clio Barnard, j'ai qu'une envie, c'est de vous le conseiller vraiment fortement. Et je sais qu'il n'est pas distribué dans beaucoup de salles, mais si vous avez l'occasion de le voir pas loin de chez vous, foncez. C'est vraiment un très bon film. A plus. A plus.